Il y a cinq années, vous franchissez les portes d'HEM, nous vous avons vu devant le jury de sélection au concours. Nous avons cru en vous, nous vous avons choisi et je pense qu'aujourd'hui nous avons bien fait. Nous espérons avoir été à la hauteur de cette marque de confiance. Croyez-nous, nos étudiants étaient sans et resteront toujours où l'idée n'est qu'Emiline. J'étais toujours là pour planifier vos emplois du temps, vos examens, vos stages et même vos vacances que j'avais perturbées pas mal de fois. Aujourd'hui, je vous confie à vous-même pour planifier votre vie. Finalement, je vous ai vu grandir, je vous ai vu gagner en maturité. Je suis fier de vous tous, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous êtes devenus. Que vous soyez les meilleurs, c'était notre rêve. Que vous soyez épanouis, c'était notre devoir. Que vous soyez différents, c'était notre choix. J'ai toujours pensé à mettre en place des activités ou des événements qui vous motivent, qui vous donnent la possibilité de respirer. Nous avons couru ensemble, dansé ensemble, chanté ensemble. Nous avons aussi relevé des challenges ensemble. Et nous avons travaillé main dans la main sur chacun de nous, à l'intérieur des classes et en dehors des classes. Cela, c'est pour que vous soyez bien dans votre peau. Ce que je voudrais vous dire, vous le savez, je vous aime, vous le savez déjà, je l'ai toujours dit. Gardez, gardez toujours le sourire. Nous avons toujours insisté à ce que vous soyez en bonne condition physique et persévérant. Et l'essentiel, c'est le dépassement de soi. Ayez toujours cette initiative du dépassement de soi et nous sommes sûrs que vous l'avez déjà. Vous vous rappelez du règlement intérieur qu'on vous a fait signer en première année ? C'est pour que vous soyez assidus et rigoureux, aussi bien HEM qu'après HEM. Si on vous a embêté pendant cinq années, pourquoi vous n'êtes pas venu en classe ? Pourquoi vous êtes en retard ? Sachez que c'est pour la bonne cause. C'est pour qu'au jour d'aujourd'hui, que vous soyez irréprochable. Vous voyez bien que le travail acharné a bien donné ses fruits. Soyez à leur maison, mon chéri. J'ai partagé avec vous des moments que je considère inoubliables. Des moments de bonheur. C'est sûr que je me suis fâché. C'est sûr que j'en ai fait sortir quelques-uns. C'est sûr que j'ai assisté à des conseils de discipline. C'est sûr qu'il y a eu de mauvaises notes. J'ai confisqué quelques téléphones. Et nous avons passé de bons moments. L'entreprise ne recherche pas un diplôme. Elle recherche un profil. Et quand on parle de profil, on parle d'attitude et de comportement. Et c'est pour ça qu'on a assisté beaucoup sur les cours de communication, sur l'élocution, votre manière de vous tenir, votre manière de parler, votre prononciation. C'est cette méticulosité dans le travail. Cette recherche du mot juste, de la phrase bien balancée, de l'expression correcte que nous avons cherchée toujours à obtenir. Je veux vous rappeler de l'expression que nous avons utilisée dans la classe. Ce n'est pas votre aptitude qui fait votre altitude, mais c'est votre attitude. Je suis sûr que vous avez développé une grande attitude pendant les 5 ans que vous avez passé ici, à H&M. H&M a depuis toujours été marocaine par nature et internationale par vocation. Et donc, quand on ramène un prof visiteur lyonnais ou autre, et sa mission coïncide avec, je dirais, un week-end ou le soir ou un jour férié, c'est parce que nous voulons que vous profitiez au maximum de notre ouverture à l'international. Ici, au CESEM, centre de recherche de H&M, nous sommes un centre de recherche appliqué. Ce que nous faisons arrive de différentes manières dans les cours des étudiants. Il arrive en forme d'études de cas et il arrive aussi par l'esprit des CESEM members. Je me rappelle déjà en 1990, lors de notre première conférence avec Femme Jara, futurologue, j'avais demandé d'écrire quelques mots sur notre livre d'or. Il avait pris sa plume et avait écrit un beau slogan. H&M, heureux événement marocain. La remise des diplômes, ce couronnement qui nous rend si fiers de vous avoir fin prêts pour faire vos preuves et vous affirmer sur le marché du travail. Marché du travail auquel je lance un message. Hire Exceptional Managers. H&M. Vous êtes enfin sur le marché du travail. Un marché qui ne sera pas toujours tendre avec vous. Mais rassurez-vous et soyez sereins. L'engagement et l'amour que nous avons mis dans votre formation vous aidera à avancer tout en portant très très haut le drapeau de H&M. Je n'oublierai jamais le jour où vous avez décidé de chanter très très fort l'hymne national du Maroc en plein cours de géopolitique. C'était pour moi une expérience inoubliable et unique. Je reste très très confiant par rapport à votre insertion professionnelle et du rôle que vous avez joué en tant que futur leader citoyen du Maroc. Bonsoir Oulidati, mes petits poussins. Je vous aime, je vous adore. C'est vraiment un moment très fort et émouvant de vous voir tous recevoir le fruit de vos efforts tout au long de votre formation. Je vous souhaite dire que c'est un moment très fort et émouvant de vous voir tous recevoir le fruit de vos efforts tout au long de votre formation. Dans la vie, ceux qui réussissent sont tout simplement ceux qui s'obstinent, ceux qui résistent pendant les cinq dernières minutes, ne prenez jamais espoir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Sachez que vous allez nous manquer. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. La première serait de vous dire que je suis, que nous sommes extrêmement fiers de vous. La deuxième, c'est de vous dire de ne jamais, jamais hésiter dans votre vie future, dans votre vie professionnelle. Si vous avez des questions à poser, un conseil à demander, n'hésitez jamais à revenir vers nous. HEM sera toujours là pour vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501